Générique ... 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 L'élection idéale, élection législative 2022. Beno Bokéakar, djelnandamli. Beno Bokéakar, mon majoritaire. Et le président Pab Diop, confirmer Noko Bimoufé qui est la grande coalition Beno Bokéakar. Parce que c'est la coalition de la stabilité. C'est la coalition de la vérité. Mais c'est la coalition gagnante Beno Bokéakar. C'est la coalition des responsables de ce pays. Je voudrais remercier le bonheur. Féliciter le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Dion. Et toute l'administration territoriale. Parce que c'est vrai. Personne ne peut faire des contestations. Ken Guissoufi, opposition Bouïtahoudi, contester les résultats. On n'a pas noté des contestations majeures. Donc nous félicitons le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Dion. Et toute l'administration territoriale. Ça c'est le Sénégal, notre pays qui en gagne. Donc bravo et félicitations à tout le pays. Mais bravo et félicitations au ministre Antoine Félix-Dion. Félicitations également. Qui vous a dit ? Je vous remercie. Je vous remercie. La liste nationale de la coalition Beno Bokéakar. Madame Aminata Touré. Madame Aminata Touré, Gachengalama. Je vous remercie. 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 Un peu partout dans le Sénégal. Dans le Nord, avec des résultats honorifiques. Nous félicitons les populations du Nord. Nous félicitons partout les populations où on a gagné Olamé. Mais également, nous félicitons nos camarades qui ont gagné Olamé. Ils ont gagné Olamé. Ils n'ont pas de mérité parce qu'ils ont gagné Olamé. C'est un résultat qui nous a. Et nous avons beaucoup de députés sur la liste nationale. Si nous faisons notre travail sur leur base, même si quelqu'un a gagné, nous n'avons pas ce qu'on a au niveau de la liste nationale. Donc, nous félicitons-nous, nous encouragons-nous dans cette Ligue. Nous disons également que les gens qui ont gagné l'opposition ont gagné la légitimité du président Makisal. Ils ont gagné le même discours en 2017 lors des élections législatives. Parce qu'en 2017, les élections législatives ont gagné 49% des chiffrages. Deux ans, l'antithèque, président de la République d'une élection présidentielle 2019 avec 58% des chiffrages. Donc, l'élection législative fait beaucoup à l'élection présidentielle, beaucoup à l'élection locale. Donc, tous ceux qui ont gagné la légitimité au président de la République, ils ont gagné l'élection présidentielle pour qu'ils ont gagné leur pomme sur le terrain. L'opposition a mobilisé tous les leaders de l'opposition. Ils ont gagné la liste et la liste. Ils ont gagné la liste et ils ont gagné l'opposition. Ils ont gagné notre soutien à l'élection. Les présidents de la République ont gagné tout l'élection législative. Ils ont fait une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Maintenant tout n'est pas nickel, au niveau de la coalition Benoît Bokéa car nous devons faire des efforts pour soutenir le Président de la République, parce que tout simplement il ne mérite pas, il ne mérite pas, il n'y a pas 82 députés, il ne le mérite pas, c'est le fait où le Président a été réalisé. Tout le monde sait quand on revient le Président à savoir qu'il ne comprendra pas, il ne connaît pas l'histoire qu'elle est reports. Il connaît pas la необ resistance et la stabilité d'un pays. Avec qui iane, on nous sommes venus de dire que si la Masters Benoît Bokéa car nous reviendrons pour contrôler l'émergence de Président qui nous aronics ambitie hormisantes. Tout le monde sait que Pape Diop est un homme d'Etat à l'œil. Tout le monde sait que Pape Diop doit choisir un camp librement, qui est celui de la coalition Ben Maboké-Yakar. Donc nous félicitons Pape Diop d'avoir choisi un camp de la stabilité, le camp des responsables de ce pays. Et je me dis souvent que l'opposition dit, qu'est-ce que vous faites l'opposition ? Le peuple qui le faites. Mais nous ne sommes pas tous. Mais aujourd'hui, la coalition Ben Maboké-Yakar est majoritaire. Donc vous êtes le peuple, la coalition Ben Maboké-Yakar est en train de faire. Ce n'est pas parce que nous sommes en opposition, que nous prenons le peuple. Non ! L'opposition doit être en train de faire. Il faut que l'opposition soit en train de faire. Le peuple est avec le président Matissa, la preuve est que nous avons la majorité. Je suis venu au HCCT, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Il faut que l'opposition soit en train de faire l'élection. Parce que nous savons que les conseillers sont votés et que nous devons appeler les conseillers à l'intérieur du Sénégal. Nous devons boycotter l'élection aux conseillers. aujourd'hui, nous devons appeler les conseillers à l'élection du Conseil des Collectivités Territoriales. Mais, je vais vous donner le facteur. Vous savez, ce que je vous disais, c'est que nous devons créer l'association des maires du Sénégal. C'est ce que je vous disais. Je vous disais. C'est ce que nous devons faire l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Aujourd'hui, nous devons boycotter. C'est ce que nous devons faire. Le refus de participer aux élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, c'est une autre forme de la défaite pour l'opposition. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais vous dire que nous devons faire l'élection. Nous devons faire l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Nous devons représenter le Président de la République. Nous devons faire l'élection partout dans nos communes, partout dans nos départements, pour continuer cette histoire de victoire et de victoire. Donc, je vais vous dire que nous devons faire l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Nous devons faire l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. car ça ne fait pas vous dieu. Toujours, toujours, nous devons faire l'élection d'héritage. Parce que si l'élection est idéale, nous devons faire la tête de lutte, nous devons faire l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Donc, nous devons continuer de travailler au Haut Conseil des Collectivités Territoriales, nous devons continuer de travailler au Haut Conseil des Collectivités Territoriales, pour remettre le terrain à l'opposition, parce que le président ne vous fait qu'une tueur. Pour commander à la vote, Donc tous les Sénégalais ont voté le Sénégalais. Regardez ce qu'il a fait à Casamance. Il n'y a rien. Regardez ce qu'il a fait à Dakar. Il n'y a rien. Donc si on a travaillé avec moi, les Sénégalais ont voté le Sénégalais. Ils n'ont pas voté le président Macky Sall. Donc bravo au président de la République. Nous le félicitons. Dès qu'on sait que nous sommes prêts. La jeunesse est debout. Et nous demandons au président de la République de renforcer les jeunes. Parce que tout simplement, ce sont des militants sincères. L'engagement est total. Vous nous les renforcez. Les partis sont renforcés. Vous nous les renforcez donc. La coalition Benoît Bocquecar est renforcée. Vous nous les renforcez. Le président Macky Sall est renforcé partout dans le Sénégal. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Générique Sous-titrage ST' 501